... Alors oui, bonjour à tous, c'est un superbe village. Nous sommes en direct sur la page Facebook de Viesté. Tiens, et si on vous demandait où on est ? Bon, vous allez avoir un indice, il est à côté de moi. Bonjour. Salut, Yann, bonjour. Quand Manu Léopold est à côté de nous, en général, c'est que... On est plutôt en Balagne. Allez, regardez ce... Avec nous aussi, derrière la caméra, nous avons... On la cite ? Oui. Audrey. Audrey, avec nous, qui tient la caméra aujourd'hui. On est en Balagne. Il est, on est en direct, donc il est 13h58 exactement. Et la température extérieure est de 63 degrés. Donc nous avons avec nous une obligation. Alors, ça aurait pu être de la Saint-Georges, ça aurait pu être de l'Orete, ça aurait pu être... Ça va à 3, c'est l'Asie. Mais voilà, 3. Et c'est l'Asie. Alors, vous allez voir que durant tout ce direct, elle est là, hein ? Elle est notre meilleur copain. Bon, vous avez... Est-ce qu'il y a des gens qui commandent, qui ont deviné où on était, Audrey ? Oui ? Non ? Fais-nous un petit signe de la tête. Elle fait carrément de la caméra. Ben, bonne idée. Ils ont déjà trouvé où on était. On Balagne, mais ils ont donné le nom du village. Non, pas encore. Donnez, donnez. Voilà, dit non, c'est bien. Allez, super. Bon, allez, Manu. On va vous faire découvrir ce village. Alors, regardez, ruelle magnifique. Un petit coin pour se reposer où il y a des gens qui sont en train de grignoter. Bonjour. Pour l'instant, tout est calme. Ça ne va pas durer très longtemps. Parce que, je ne sais pas si vous entendez, au fond, il y a un petit peu de bruit, Manu. On est à une foire, on peut le dire. On est à la foire de... On est à la Viera di la Mandolo, en Aregno. Elle a balancé. Oui, tu veux aller devant ? Mais je t'en prie, va devant. Passe, passe. Regardez. On est donc à Aregno. On est à la 21e foire de l'Amandier. Pas seulement, puisque depuis l'année dernière, la foire de l'Amandier et d'Aregne, oui. Tu t'en vas ? La foire de l'Amandier et d'Aregne s'appelle aussi la foire des métiers et de la création. Oui, en effet. Oui, notre région, notre pays est riche de tout ça. Donc, bonne occasion d'exposer tous ces gens qui travaillent. Allez, c'était calme. Regardez. C'est un tout petit peu plus chargé en monde en exposant. Je crois qu'il y a plus d'une centaine d'exposants cette année. Alors, on va se balader. On va bien entendu parler avec l'organisateur qui s'appelle Philippe Andréani. Ouf ! Et puis, il va nous expliquer comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a à faire. Il va surtout nous expliquer qu'il y a plein de manifestations. Et que la plupart de ces manifestations, il y a des chanteurs et tout ça est gratuit. Oui, c'est une exposition de savoir-faire. Donc, vous pouvez ici acheter du quoi manger, des souvenirs un peu plus sympas que ce qu'on vous propose en bord de mer dans les magasins. Des choses un peu plus authentiques, on dira. Et puis, il y a des concerts aussi. Ça, on va en parler. Le soir, alors, j'ai peur de dire des besties, Manu. Je vais regarder le programme. Je ne vais pas t'aider. Merci. De toute façon, tu sais quoi ? Voilà. On a le programme. Ce soir, concert de Jean-Charles Pape, offert par le foyer rural d'Araignes. Et ensuite, c'est à 22h, Manu. Juste pour info, il y aura une tombola à 21h30. Le tirage aura lieu à 21h30 juste avant. Et ensuite, après le concert de Jean-Charles Pape, il y aura la soirée animée par Gigi Fab. Je dis bonjour. Tiens, on rencontre des gens. Voyez, nos élus n'ont pas peur, eux aussi, de mouiller la chemise. Juste un mot, la foire de l'Amandier. Les élus n'ont pas une très belle foire. Et un mot aussi pour nos amis du Tart, qui luttent contre le feu. Bien sûr. On est heureux d'être ici. Et attention, dans toute la Corse, par rapport à la Vogue, aux énotes, il y a un navire à Manive et à Walagne. Et si vous fumez, quand vous êtes sur la route, la clope, dans le cendrier, pas par la fenêtre, ça sent un peu mauvais, mais ce n'est pas grave. Notamment. Jean-Félix est parti, il s'en va ? Non, non, on va juste... Vous avez juste un peu... On retournera le chercher, à Daube. Oui, les élus sont là aussi, parce que c'est une foire qui est vraiment installée. C'est l'une des plus grosses foires du territoire insulaire. Et on va essayer de trouver... On cherche Philippe Andréani. Ah, on cherche Philippe. Oui, Mado ? On est en direct. On est en direct, bonjour. Regardez le comptoir. Quoi, je vais trop vite, il y a Audrey qui me frappe. Il y a une jolie jeune fille, regarde. On s'attache vite, hein ? On s'attache vite à cette région, hein, Manu ? Oui, les gens sont accueillants, chaleureux. Alors, on a trouvé Léo. Tiens, on va aller voir Léo Batte, si on est en attendant de trouver Philippe. Ah non, il est juste à côté. Ah non, il y a Madame Philippe. Venez, venez. Tu viens, Manu ? Elle est arrivée ? Bonjour. Bonjour. Oui, on est en direct. Allez, viens faire l'apéro. On cherche, on cherche Monsieur. Monsieur, il me semble qu'il est en train d'orienter des gens sur le champ de foire. Là-bas avec le t-shirt noir. Oui. Non, non, il n'est pas descendu. On les a croisés, gilets tout. Il n'est pas descendu, il est remonté. Mais il est derrière le Monsieur en rose. Allez, fais demi-tour. Il y a un Monsieur en rose, là-bas. Juste derrière le Monsieur en rose. Il y a un Monsieur. Oui, Manu t'emmène, vas-y. Regarde ça, Manu. Ah, il va falloir courir, hein. Audrey, il va falloir courir après Philippe. Non, mais on va se tirer la bourre avec Télépaès, je crois. C'est pas grave. Un peu de musique. Mais Télépaès, c'est nos amis. Mais oui. C'est pas grave. Notre média local. C'est une mise en abîme. La télé filme la télé. Donc, le Monsieur, Audrey, montre le Monsieur qui est en train de partir, après qui on court. Il s'appelle Philippe Andréagne. Mais non, on ne court pas, on marche. Jamais on ne va le rattraper. Mais vu la chaleur, c'est comme si on courait, Manu, je te jure. Non, allez bien. Oh oui. Ah ouais, mais nous, on est en direct. Non, Ange, je ne veux plus la 5 minutes, on est en direct. Du coup, je suis obligé de faire un bisou, même si je l'ai déjà croisé tout à l'heure. À Ange, Télépaès, on est en direct. C'est commencé. Bien sûr. Le direct prime. Bien sûr. C'est un professionnel, leur profession. Il n'y a pas de souci. Tu fais un reportage, bien sûr, avec le président de... Philippe Andréagne. Qui est Rural d'Araignes. Exact. Qui est l'organisateur de cette manifestation. Que tu vas diffuser sur Télépaès. Lundi soir. Lundi soir. Donc, comme on est samedi... On a le temps. On peut te voler 10 minutes. Il n'y a pas de souci. Sérieux ? Non, ça ne t'embête pas. Pas du tout. Dans combien tu t'en vas ? On a le temps. On a le temps ? Bon, allez. Je te le vole 5 minutes. Entre temps, allez, allez se cacher à l'ombre. Télépaès, je vous rappelle, si vous voulez les suivre, bien entendu, dans toute la région Balagne et même un peu au-delà, vous les retrouvez sur toutes les boxes et vous les retrouvez même sur le SAT et même sur Internet. Et c'est des gens bien et c'est nos amis. Voilà. Ça, c'est fait. Je nous ai mis un peu. Tiens. Je te donne. J'ai couru. Je t'en prie. T'as potassé. T'as préparé. Moi, je suis en vacances. C'est vrai que je suis en vacances. Oui. J'ai pris. J'ai dit qu'on était sponsorisé par ZI parce que lui attendait un petit point. Non, non, Manu, on ne va pas rester assis. On va se promener. Philippe Andréagne, avec nous. 21e foire du nom, ça se passe bien ? Très bien. Une migration, beaucoup d'élus, beaucoup de monde. On a croisé la Gilles, on a croisé Jean-Félix, on a croisé Jean-Christophe, Savire Luciani. Tout le monde est venu. Le conseiller départemental, il y a eu le match qui était là ce matin aussi. On a vu monsieur le sous-préfet aussi. Il a dit qu'il n'y avait pas de problème de sécurité. Donc tout va bien. On a fait le maximum. Bon, dis-moi, la foire, elle va de là où on est parti, tout en bas ? Du bas de la place jusqu'à l'entrée du village. On remonte ensemble et tu me présentes un peu les artisans. Je disais, depuis l'année dernière, c'est la foire de l'amandier, mais aussi la foire des métiers et de la création. C'était une volonté pour vous, vous élargir un peu ? Il y a une volonté aussi pour qu'il y en ait un peu pour tous les publics et pour mettre aussi en avance les métiers d'art, les artistes. Métiers de bouche sont mis à l'honneur depuis le début, comme ce sont les foires de la frac. Pas de revendeurs, ce qui impose la frac. Alors ça, la règle, voilà. En deux secondes, il vient d'expliquer une règle. Les foires de la frac, pas de revendeurs. Alors, pour faire simple, quand vous passez dans une de ces foires, qu'on appelle les foires de la frac, que vous voyez, tiens. Oui, il n'y a pas que nous qui avons chaud. Le téléphone aussi, le matériel aussi. On a été coupé et ça a duré... Un long, long, long moment. Ça a duré bien 5 minutes. Et alors là, juste pour vous expliquer, il y a toujours... On a des problèmes de réseau. Le monsieur là-bas, depuis tout à l'heure, il nous montre la sèche en disant, moi je passe bien. Moi je passe bien. C'est lui qui doit passer. Philippe, excuse-nous. C'est l'appareil qui vaut rien. C'est l'appareil qui vaut rien. C'est les appareils de France en conscience. Oui, excuse-nous. Alors, il y a Audrey derrière la caméra qui a toujours peur de bouger parce qu'elle se dit, autant ça coupe. Mais je pense que c'est plus la chaleur que le réseau. Je crois, oui. On continue d'essayer de monter. Un dernier mot pour la personne qu'on avait vue tout à l'heure, à qui on n'a même pas eu le temps de dire au revoir. Elle s'appelle... Edith Nabé. Voilà, c'est donc si vous voulez. Juste derrière nous, le monsieur qui n'est pas content. Biscuiterie Salvatore. Non, derrière, derrière, là. Ah, derrière. D'ailleurs, c'est notre fromager, notre figure emblématique de la foire de l'amandier. Monsieur Terrachon. Monsieur Terrachon qui est là depuis le début, hein ? Depuis le début, depuis la première fois. Je vais aller le voir, monsieur Terrachon. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est parce que je t'ai pas lancé. T'inquiète pas, Audrey. Regarde si les commentaires disent qu'ils nous entendent. Tiens, si vous êtes en train de nous regarder en direct sur le live Facebook, dites-nous si ça marche. Monsieur, comment il s'appelle ? Monsieur Terrachon, bonjour. Bonjour. 21e foire pour vous ? Pour moi, c'est la 21e. Et malheureusement, je pourrais pas faire la 22e en tant qu'artisan. Ok. Eh, parce qu'il y a une douleur, après. Mais, pour les radios, un touriste. C'est bien aussi, regardez, nous, on est en train de le faire. Mais vous avez peut-être vendu à quelqu'un qui va venir et prendre la relève ? L'an prochain, il viendra pas. Ah ben, c'est ce qu'il nous a dit ce matin. Alors, on l'a appris un peu en même temps. Vous avez quand même venu à votre solution. Ah, nous, on vient. Nous, on est partenaire depuis longtemps. Mais nous, on est fidèles, hein, Philippe. On tient bon la barre aussi, depuis le début. Avant moi, papa. Et maintenant, nous. Papa qui faisait les foires avec M. Terrachon. Bon, l'année prochaine, on se revoit quand même. Mais on se baladera ensemble. Mais en visiteur. En civil. Parce que là, il est en... Voilà. Oui, oui. Non, non, pas moi. Ah oui, il faut pas l'entendre. C'est-à-dire que comme on est en direct, il veut me dire quelque chose, mais il veut pas que vous entendiez. Oui ? Un jour, il arrive dans une gendarmerie. Je m'en vais, hein. Papa, 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 il n'y a pas le nom, il est là, qui vient dans la gendarmerie. Voilà. Non, mais c'est... Voilà. Elle est mignonne. Parce qu'il y a des caramans, ils n'ont pas été aussi bien reçus. Ah, nous, on était bien reçus. Mais c'est... Roméo, il est bien entouré, oh. J'ai un alibi. Non, mais j'ai un alibi pour être bien reçu par tout le monde dans ces foires. Alors, j'ai d'un côté Emmanuel Léopold. Et là, c'est vrai que ça aide. Et de l'autre côté, Philippe Andréagne, ça aide beaucoup aussi, hein. Ça aide beaucoup, Philippe. C'est donc, j'ai la douceur et la force en même temps. Allez, on continue de remonter, oh, vie. Allez, Audrey, viens avec nous. Pour être bien vu, il faut être sympathique. Pour être bien vu, il faut être sympathique. C'est vrai que ça aide plutôt, hein, Philippe. C'est ça aussi, l'ambiance de cette foire ? C'est ça aussi, on a une équipe. Là, on est tous une équipe, on se connaît tous du village, des amis. Et c'est ça la force un peu aussi, qui arrive à faire garder cette situation et à faire perdurer cette foire et avancer. Parce que si on n'a pas une bonne équipe, si on n'a pas des bénévoles et qu'ils s'entendent bien, on ne peut pas faire de gros événements comme ça. Et puis même, les exposants aussi, on voit qu'il y a, malgré la chaleur, il y a une convivialité, l'envie de... Les exposants s'y sentent bien, déjà l'accueil le matin. Les exposants sont bien reçus, on fait le maximum. Et voilà, et après, c'est un tout. C'est une convivialité que se met en place. C'est une amitié qui s'est créée aussi avec certains depuis 21 ans. Et ça aide aussi à tous les niveaux. J'en profite. Tiens, Manu, je te confie le micro. Il y a Amarie, dit Léandra, qui a un... Il faut montrer ce qu'elle fait et moi, je bois un coup. Il faut montrer ce qu'elle fait, mais il n'y a personne. À distance, à distance. Il n'y a personne. Alors, le stand suivant. Non, mais moi, je te propose d'aller au stand d'Insem, là-bas. Tu ne veux pas qu'on aille voir Amarie ? Allez, on monte jusqu'en haut. Alors, bon, ben là, il n'y a personne, dommage. Alors ça... Bonjour. C'est vous, les créatrices de ces magnifiques sucettes ? Je regrette d'avoir fait mes enfants trop tôt, finalement. Voilà. Viens voir, Audrey. Si, si, maintenant, il est trop tard, je vous confirme. Regarde, Audrey, viens voir. Il y a des choses super rigolotes, là. Alors, je n'ai pas mes lunettes, mais... Regarde. Soad Zedz. Tu vois, ça, j'aurais pu l'acheter. Soad Zedz pour un de mes fils. Soonatio, Kamamad Amor. C'est vraiment très original et ça manquait, je trouve, dans le... Dans l'offre, la nouvelle offre de choses à... Voilà. De bavoir, les bavoir à thème. Dis-moi, Yann, tu fais quoi ? Tu consultes tes mails ? Oui, bonjour. Regarde, ça ne te parle pas, ça ? Ça me parle énormément. La sucette, je suis Ad Zedz. La sucette, je suis Ad Zedz. En effet, je pense que c'est quelque chose qui a été inventé pour une collègue à moi. Non, je ne consulte pas mes mails. Comme on est en direct, je regarde les commentaires. Je vais voir un peu... Mais je suis en train d'aller sur la page et moi aussi, je n'ai pas énormément de réseau. Donc du coup, hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Il fait de très bons produits. Alors ça, c'était pour le monsieur de juste avant. Brigitte qui nous fait un coucou. Il y a Christine de Corté qui a dit qu'on n'entendait pas. Mais maintenant, ça y est. Le son a dû revenir, normalement. Oui. Pourquoi non ? Puisque moi, je m'entends. Non, non, mais ce n'est pas grave, Audrey. C'est parce que je ne t'ai pas raccordé. Donc, courage à nos pompiers. C'est oui. En effet, tout à l'heure, on m'a croisé Gilles qui nous a souhaité bon courage, bien entendu, à tous les soldats du feu. Et tiens, il y a Francine Massiane qui est de la région, qui nous fait un coucou, qui me demande si j'ai chaud. Francine, je te remercie. Comme tu vois, en effet, j'ai un peu chaud. On a un bonjour de bandole. Et on nous dit à bientôt. C'est Sylvie qui nous dit ça. Un coucou à Marie et Julie. Eh bien, on fait des coucous à Marie et à Julie. Est-ce qu'il y a du monde ? Philippe, Philippe, viens, on regarde ensemble. Philippe, dès qu'il peut, il se capte. Il va avec Manu, il va à l'ombre. Il y a Brigitte qui nous dit coucou, je viens ce soir. Il y a Francine qui nous fait des bisous même si on est en train de mourir. On a Christiane qui nous fait un salut d'Allemagne. Et on a Eric qui nous dit que c'est cool. Et Sylvie qui revient sur les propos de Gilles en disant bon courage à tous nos pompiers. On continue ? On remonte encore un peu ? Allez. Ah, c'est vrai qu'il fait un peu chaud. Je vais boire un petit coup, moi. Tu as à boire, tiens. On partage même la bouteille d'Odzi, il n'y a pas de souci. Les éditions, les éditions, les éditions. Tu connais ? Fais attention. Fais attention. Les éditions. Corsica Comics. Corsica Comics. Corsica Comics, heureusement. Ben ouais, il y a bien sûr, on parle de l'amandier dans cette foire. On parle des producteurs, des produits locaux. Mais on parle aussi de culture. Il y aura, au niveau culturel, il y aura ce soir Jean-Charles Pape, un concert gratuit à 22h. Et puis, quand on parle de culture, c'est aussi la BD et Corsica Comics sont aussi présents. On est en direct. C'est la première fois que vous venez ici ? Non. Et comme il a oublié le nom de l'éditeur, c'est une honte. Là, il ne s'est pas fait des amis. Juste un mot, vous avez combien de BD et ça parle de quoi ? Alors, Razorback, il y a six volumes. C'est le petit sanglier qui essaye d'échapper au chasseur et à qui il arrive un tas de mésaventures. Et après, il y a les Petrosanthous. C'est six volumes également. Et c'est l'évolution de la Corse, je dirais, vue à travers les yeux de l'ancien du village. Voilà. Regardez, deux histoires en six volumes. La première, celle d'un sanglier qui se balade en Corse et l'autre, Pedrozante. C'est vrai que Pedrozante, on en avait déjà parlé sur. C'est un regard un peu décalé sur la société qui évolue avec un regard d'ancien. Et c'est très sympa. Et ça aussi, on le trouve à la foire. On continue, Philippe. On y va. Des bijoux. On dit bonjour à Terramère. Bonjour Terramère. Il y a des amandes. Terramère, oui, c'est un beau sport. C'est beaucoup de dérivés de l'amande. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres produits, mais le produit phare, c'est l'amande, avec quelqu'un qui est en train de faire ses courses. Bonjour madame. Merci. Bonjour monsieur. Vous avez acheté des amandes, venez d'où ? Des amandes grillées, salées. Oui, à quelques kilomètres ici. Oui, 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 tout à fait. Je vais trouver en sèche. Elles viennent d'où, vos amandes ? De l'aulette. C'est une belle-maman, allez-y. Mais moi, je suis. Elle vient de l'aulette. De l'aulette. Inévitablement, il faut être présent à la foire de l'amande pour vous. Votre production, c'est des amandes, c'est... Des amandes, des noisettes et de l'huile d'olive. Il y a un peu... Des noisettes, c'est de la pourte. Et tout le reste, c'est de l'aulette. Et c'est vous qui transformez, bien sûr. Exactement, c'est nous, oui. Et vos produits, comme d'habitude, si on n'a pas la chance de venir à cette foire... On m'appelle, je livre. Ah, on m'appelle. Et on vous appelle au... Mail, et je ne l'ai pas, mon numéro, il y a la carte. La carte. Alors, j'adore. Tiens, j'adore donner le numéro des filles en direct. Bonjour, si vous voulez joindre cette demoiselle, eh bien, vous pouvez l'appeler. Elle s'appelle... Thérapie. Elle a un prénom aussi. Chlorinda. Chlorinda, au 06 24 39 54 51. C'est terrible. Allez, le téléphone est là. Il n'est pas là, le téléphone. Non, parce que... Appelez. Il est déchargé. Appelez. Alors, vous savez ce que vous faites. Je vous propose quelque chose. Non, non, je vous propose quelque chose. 06 24 39 54 51. Je vous demande tous là d'appeler. Je vous demande toutes d'appeler et de lui laisser un message parce qu'ils sont bien sympathiques, elles ont chaud et elles font de super bons produits. Voilà, j'espère que quand vous rallumerez votre téléphone, ça se passera bien. Merci. Non, ce n'est pas sympa, Manu. Tu as des idées, des fois. C'est toi qui as donné les numéros, ce n'est pas moi. C'est vrai qu'elles font de très bons produits. La production de l'amande en Corse, tu as les chiffres, toi, Philippe ? Je crois qu'on était à 700 tonnes il y a quelques années en arrière. Là, je n'ai plus trop les chiffres. Mais je sais que sur la France, c'est la Corse la première production qui produit le plus d'amande. L'amande en Corse, c'est une longue histoire. Ça a commencé dans les années 70 avec une... Même avant, les années 60. Il y avait, nous, la foire a démarré sur le village d'Aragne par rapport à l'histoire de l'amande. Il y avait carrément un atelier où ils cassaient les amandes, où ils transformaient. Et après, c'était... Il y a eu une politique de réimplantation de l'amandier à une époque, ça n'avait pas très bien marché, il faut être honnête. Oui, non, ça n'a pas très bien marché. C'est pour ça que nous voulons relancer ça, relancer la filière sur la balagne déjà. Parce que la filière amande est déjà en place en Corse. Nous, on veut la relancer sur la balagne pour faire installer des agriculteurs avec l'amande de raie, replanter des amandiers et monter une casserie aussi en balagne. Et de réunir tout le monde qui a envie de faire casser ces amandes au sein, un peu comme ils avaient fait avec l'atelier, avec la noisette. Comme la noisette, il y a une coopérative de l'olive aussi qui est aussi à la Sabine en balagne. Et pour aussi après transformer sur plusieurs dérivés l'amande aussi. On arrive pratiquement tout en haut. Voilà, on arrive pratiquement tout en haut de la foire. On va la refaire tout ensemble. Qu'est-ce qu'il y a tout en haut, Philippe ? Le dernier stand, je ne l'ai pas vu encore ce matin. Des bijoux. Là-bas, il y a des bijoux, oui. Des bijoux de la création. Et là-bas, c'est aussi des bijoux. Et ici aussi, on va passer sur le premier stand de l'amande. Il est ici, amande de Corse. Ah oui, on croyait tranquille. Non, non, c'est lui que j'ai embêté, c'est ça ? Plutôt. Oui, il y a des chansons. On est en direct. Ah, rien que ça. Ah oui, voilà. Histoire de prévenir avant de dire des bêtises. Quand on arrive, vous êtes le premier stand qui parlait d'amande. Ça tombe bien. Oui, je suis producteur d'amande et je suis seul à être producteur d'amande en balagne. Donc c'est peut-être ça aussi. Vous êtes où ? Dans le régime entre Speloncat et Montige. Votre production ? J'espère normalement une dizaine de tonnes. La dernière a dû faire 7 tonnes et la prochaine, c'est-à-dire celle qui est encore sur les arbres, devrait être très inférieure malheureusement. C'est quoi ? C'est les problèmes de température ? Mauvaise floraison. Oui, oui, nous y sommes, nous y sommes Audrey. Ben oui. Alors, on a officiellement de la 4G mais il fait très chaud. Il y a encore eu une coupure. On repart avec Philippe. En passant, on dit un petit bonjour à monsieur le sous-préfet. Monsieur le sous-préfet, bonjour. On dit bonjour. Est-ce que tu crois que... Oui, on va quand même lui dire bonjour parce que juste vous dire bonjour parce que... Toujours un plaisir de vous saluer. C'est gentil. Puis toujours présente sur les organisations de foires, de spectacles, de concerts, tout se passe bien ici. C'est très important de soutenir l'initiative locale, tout ce qui peut se faire dans ces magnifiques villages de Balagne, du Nébio et de l'ensemble de la Corse. Moi, en tout cas, j'ai le bonheur d'être dans une région extraordinaire et donc je tiens à y participer. Je crois qu'on n'a rien à rajouter. Merci monsieur le sous-préfet. Je crois qu'une fois qu'on a dit ça, c'est bon. Philippe, un beau soutien. Très bien, oui. Très beau soutien. Oui ? On va ? On va voir Anna-Marie là-bas au stand d'INSEM. On va voir Anna-Marie là-bas au stand d'INSEM. Là-bas. Là-bas, là-bas. Donc on suit Emmanuel Léopold. Ah, il fait chaud. Mais c'est bien quand même. Il y a quand même quelqu'un. Bonjour INSEM. Bonjour. Viastel. Non, non, mais attendez, attendez. Alors je vous explique, on est en direct. Avant de dire, attendez, attendez, ne me filmez pas. Mais je sais que ce n'est pas vous, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Anna-Marie, elle va revenir. Elle a été chercher de l'eau. Bon, mais elle est allée chercher de l'eau parce qu'il faut penser à s'hydrater. Il fait très chaud. En quelques mots, il y a toujours le concours INSEM qui est en cours concernant le Manutio Courantois. Oui, pour choisir les logos des T-shirts que l'on pourra acheter pour soutenir l'association l'année prochaine. Donc tous les ans, ils choisissent un créateur pour faire les logos, pour faire les T-shirts, pour faire les mugs, pour faire tous ces produits dérivés. Et ce n'est pas grave. Et ensuite, on peut acheter ces T-shirts, on peut acheter ces produits pour soutenir INSEM. Je rappelle bien entendu pour ceux qui ne sauraient pas qu'INSEM est là pour vous aider quand vous avez malheureusement quelqu'un... Vous rentrez sur le continent pour des raisons médicales. Voilà. Comme on n'a pas de CHU en Corse, il y a des maladies qu'il faut traiter sur le continent. Et puis des fois, ça entraîne des frais. Et puis des problèmes aussi d'organisationnel, de logistique. Et ils sont là, ils sont très sympas. On reviendra voir Anna-Marie. On fait des bisous à Anna-Marie, mais aussi à Jacques-José. Laetitia. 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 Laetitia d'INSEM. Joyeux anniversaire, c'était hier. En retard, il y a 2-3 jours quand même. 2-3 jours en entier. A Émilie, à Bastien. Émilie, ce n'était pas son anniversaire, mais on lui fait aussi de gros bisous. Et c'est vrai que c'est des gens qui se défoncent. Philippe, on a l'axe central de la foire et ici, c'est une petite zone à part. L'espace Créadion. L'espace Créadion, justement. Alors, on y retrouve l'Égypte de France qui sont très présents sur toutes les foires. INSEM. On retrouve aussi... Pasto Corsica. Pasto Corsica, c'est... C'est une boîte qui a été créée là. C'est tout nouveau, avec Diana qui a mis ça en place. Et pour la suite... C'est une application qui est gratuite pour découvrir notre Corse. Donc, on a été voir plein de partenaires dans des activités nautiques, des musées, pour avoir plein d'avantages. Donc, il y a des systèmes de passes. Donc, solo, duo et famille pour découvrir un peu notre Corse. Solo, c'est pour un. Duo, c'est pour deux. Famille, c'est pour toute la famille. Ça permet d'avoir des réducts. Ça permet d'avoir des entrées. Ça coûte. 15 euros le solo, 20 euros le duo et 30 euros famille. Et c'est valable un an à activation. Et ce n'est pas seulement un pass, c'est aussi un référencement de plus de 17 000 événements dans toute la Corse. On s'est toujours demandé qu'est-ce qu'on va faire ce soir. On ne sait pas. Et le lendemain, on a su qu'il y avait un super petit concert à côté de chez nous. Et bien là, on ne le loupera plus parce que c'est géolocalisable. Elle n'est pas bien vendue, celle-là, l'affaire. Et si, et si, Passe tout Corsica, et si vous n'êtes pas à la foire, là aussi, vous tapez sur Google. Passe tout Corsica et je pense que vous allez rapidement les trouver. Voilà. Et c'est une nouvelle boîte. C'est un nouveau projet. Et puis, c'est bien aussi de mettre en avant ces gens-là, Philippe. C'est pour ça qu'on les a ici. Les bijoux de Marie-Ros, ici, juste à côté. On fait un coucou aux bijoux de Marie-Ros. Ils sont aussi présents à la foire. Juste après, c'est l'atelier du cuir qui aussi font beaucoup de foires. Ils ont des superbes objets. Tout ce qui est maroquinerie, puis les portefeuilles, mais aussi des bracelets, des portes-couteaux, des ceintures. Ceinture pour chasseurs, porte-cartes-rouge, n'importe où. Ceinture pour chasseurs. Ceinture pour chasseurs. Non, c'est Philippe. Il y a la dame qui n'est pas contente. C'est votre stand. Venez. Venez, mais ce n'est pas grave. Venez, on est entre nous. Mais ça ne se voit pas. Regardez. Est-ce que vous voyez dans lesquels nous sommes ? Franchement, si vous êtes un peu rouge, et puis surtout, là, a priori, vous êtes de dos, donc ce sera... L'atelier du cuir, je disais, pour les couteaux, les ceintures, les portefeuilles et les cartouchières. En fait, je fais sur commande aussi. Donc, s'il y a des gens qui ont des commandes particulières ou des porte-monnaies, par exemple, personnalisées, pas de souci. On en discute et puis moi, je fabrique. Donc, si vous avez une envie particulière concernant le cuir, soit vous trouvez sur place et tout va bien, soit vous téléphonez à l'atelier du cuir. C'est facile. 06 19 91 13 12. Voilà. Comme ça, au moins, c'est fait. 06 19 91 13 12. Et la personne qui nous répond, c'est Marie. Et Marie, elle peut faire sur demande. Ça peut aller de la ceinture au sac ou aux cartouchières, au volant de voiture. Je refais également les volants de voiture. Merci. Je regarde en même temps. Je vous manque pas de respect. Je regarde juste en même temps. Tiens, Émilie Blanchard. Ah, j'ai pas de lunettes. Pardon, c'est vrai, elle a pas de lunettes. Moi, j'ai juste besoin de tendre un peu le bras. Coucou à la squadre Insem et bisous à Manu et à Yann. Ben, bisous, Émilie. Christine, la Corse n'a pas toutes les structures musicales. Oui, c'est vrai, c'est en réponse à la problématique d'Insem. Geneviève, qui nous fait de bons souvenirs d'Araignes. Saint-Paul sous-préfet. Ben oui, il y en a aussi. J'adore les marchés locaux. Que des passionnés. J'aime bien le t-shirt du Jedi. Ah, c'était Stéphane de Pastou Corsica. Ah, d'accord, le t-shirt du Jedi avec Stéphane de Pastou Corsica. Et il y a, j'ai loupé le commentaire, qu'il y a Jani qui nous fait des bisous et Laurence aussi et Thierry aussi qui nous fait un coucou d'Auvergne. On continue de se promener, Manu ? Merci, Marie. Je garde encore, Philippe. Il va faire... On va remonter, je pense, Nathalie Néphégaré, qui est ambassadrine. Nathalie. Alors, on va aller voir Nathalie là-haut. Nathaline, oui, excusez-moi, cher ami. Et comment vous dire ? Je ne sais pas si elle a gardé, mais normalement, elle a un petit panier qui a été fait par un jeune journaliste. Allô, ça va ? On retrouve beaucoup les mêmes sur les foires. On va aller la voir, Nathaline. Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu, Nathalie, on est en direct. Mon Dieu, ce n'est pas vrai. Bonjour. Oh, je ne comprends pas. merveille, de la nature. Voilà, c'est moi, c'est moi. moins. Vous allez faire du journal. Démonstration un peu ? Aujourd'hui, je vais montrer aux enfants la vanerie, mais avec le journal. Eco-vanerie. De l'éco-vanerie. Qui se passe là-bas, mais on va changer le stand. Je vais aller chercher. Non, reste là, reste là, reste avec Manu. Donc, tu fais un atelier aujourd'hui pour les enfants ? Voilà, l'atelier, puis après, on a des créations toutes nouvelles nouvelles qui sortent du jus depuis deux jours. Tu as mélangé les matières ? C'est-à-dire que l'année dernière, j'avais créé avec un designer un sac en forme, avec du jonc, une lampe en myrte, chacune a un nom, et une lampe avec du filaire pour remplacer l'osier et du tube ABS. Bonjour. Ça y est, il a tout compris. Alors, donne-moi un peu le micro à distance. Alors, le point de départ, c'est une feuille de journal. Nataline, feuille de journal. À partir de la feuille de journal, vous les roulez en jonc, en forme de jonc, en baguette. C'est un canocelle en italien, parce que j'ai appris avec les italiens. Un canocelle. Et à partir de ces faux jonc en journal, vous faites un petit panier, un peu comme ce... C'est la même technique ensuite de tressage. Le tressage est identique. Et voilà. L'avantage, c'est qu'on va coller les brins, donc on n'a pas besoin de faire des tresses comme dans les paniers difficiles. Puis on fait d'autres objets pour la Noël, les petites boules des étoiles. Voilà. Ça se passe bien. pour la Noël. Merci. 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 Il y a une coupure de son ? j'espère que vous avez entendu parce que sinon ça serait embêtant moi j'ai une coupure carrément de réseau toi ça va Manu ? tout se passe bien ? on va continuer on a Olivia qui nous dit qu'il n'y avait pas de son Nicole qui nous dit qu'il n'y avait pas de son il y a Arlette qui nous dit qu'il y a beaucoup de monde sur la route désolé et il y a Olivia qui nous redit que maintenant c'est bon au niveau du son pendant que nos amis nous font des photos comment ça va ? encore ce matin on parlait du garage alors pour ceux qui n'ont pas entendu il y a un garage d'insertion Calvi les gens qui travaillent sont en réinsertion les gens qui bénéficient sont des gens qui ont des difficultés financières et en gros on aide et les uns et les autres exactement c'est une aide à tous les niveaux sur tous les tableaux voilà la recyclerie tu l'as oublié qui est le deuxième chantier d'insertion qu'on porte à Corse Mobilité alors moi j'ai peut-être oublié mais le monsieur il n'avait pas oublié et on en a parlé non mais je vous jure ce qui se passe ici on a un atelier c'est un fabrique à briques fabrique à briques fabrique à briques alors ça aussi c'est un salarié de la recyclerie créative de Calvi et c'est en relation avec le Falab Corté donc il est monté sur le Falab Corté nous avons mis deux salariés à disposition quand il y a eu cet atelier qui a été mis en place et la restitution s'est faite le 1er juillet et c'est lui qui a animé l'atelier au Falab Corté et c'est pour ça que nous faisons cet atelier ici aujourd'hui impeccable on continue de descendre parce qu'on n'a pas tout fait il y a combien d'exposants sur cette fois ? on avait 105 réservés ils sont pratiquement tous venus ? pratiquement parce qu'il y a une dizaine ils n'ont pas dû venir on fait un petit coucou au Safran du Cap le Safran du Cap c'est des gens aussi qui font des produits bio des produits vraiment de qualité on n'a pas trop le temps et puis là-bas le réseau va peut-être pas passer Manu si tu t'approches trop au secours mais on leur fait un coucou et c'est bien qu'ils soient ici ça c'est aussi le Safran Cintu qui n'était plus en Corse qui n'était plus planté qui n'était plus récolté qui est relancé et ça relance là nous avons Lacrimado Marika Trabat créatrice de l'affiche de la Foire d'Amandie 2017 c'est vous la responsable de l'affiche ? c'est moi et au-delà de cette affiche ? et au-delà de cette affiche je suis créatrice de t-shirts donc en fait sur les symboliques corse avec des broderies des jipaettes des blasons de Napoléon on a perdu en même temps le réseau 4G et en même temps Philippe alors tiens il est avec Jean-Félix on va embêter Jean-Félix un peu oui Gilles on l'a déjà embêté bon a priori ils sont en discussion sérieuse on va quand même les embêter on va les prévenir qu'on est en direct histoire de Jean-Félix bonjour merci d'être avec nous on a vu tout à l'heure Gilles on parlait de l'importance de ces foires par contre au niveau du réseau 4G c'est moyen il faudrait peut-être voir s'il y a moyen avec la collectivité de faire un grand plan fracture territoriale numérique il faut résoudre ça c'est ce qu'on essaie de mettre en place dans le schéma de développement de la montagne où justement on a rendez-vous avec l'Etat là-dessus parce qu'effectivement on ne peut pas supporter ce genre d'événements sans résoudre la fracture territoriale numérique vous avez compris et la prochaine fois qu'on fera un live Facebook en direct on pourra aller du début de la foire où on avait croisé M. le sous-préfet qui est en train d'arriver jusqu'au fond de la foire sans avoir de coupure objectif concret là on est vraiment dans le pragmatisme le plus total j'en faisais votre présence que ce soit aux élus de maire général sur ces foires dans le rural c'est important bien sûr très important d'abord c'est un acte de militantisme de faire ce genre de foire donc il faut saluer tous les bénévoles tous ceux qui s'investissent d'un bout de l'année à l'autre pour réussir chaque année un événement et puis ça met en valeur une filière un territoire c'est un combat difficile c'est un combat qu'il faut accompagner et qu'il faut permettre d'épanouir ce genre d'événement et en même temps créer les conditions de développement économique la filière amende en particulier mais aussi tous les métiers autour des foires merci merci comme l'on me disait tout à l'heure avec Philippe c'est vrai qu'il y a eu une époque un grand plan pour réimplanter l'amandier Philippe si tu es occupé il n'y a pas de soucis je dois rejoindre après viens quand tu veux il est très demandé ben oui c'est l'organisateur de la foire c'est normal qu'il soit un peu sollicité au passage je voudrais faire un gros bisou à Audrey qui a tenu la caméra pendant environ une bonne petite demi-heure et puis comme maintenant c'est Emmanuel Léopold qui est en train de le faire je voudrais faire un gros bisou parce que vous ne voyez pas de l'autre côté mais ça transpire vraiment beaucoup on arrive pratiquement au bout de la première allée centrale de cette foire où on a retrouvé bien entendu tous les créateurs bien sûr tous les producteurs l'amande mais pas seulement et on arrive à un endroit stratégique Manu eh oui l'endroit stratégique de cette foire où il y a non seulement la buvette mais il y a aussi la scène c'est ici que vous pourrez vous retrouver ce soir à partir de 22h pour le grand concert de Jean-Charles Pape ça sera 22h ça sera gratuit c'est le foyer rural d'Araignes qui vous offre cette manifestation et ensuite il y aura un DJ il s'appelle DJ FAB et ça sera à partir de à la fin du concert de Jean-Charles Pape c'est 23h30 à peu près qui on va aller embêter je regarde si Jean-Christophe ah c'est vrai viens viens il y a quelqu'un qui était en train de chanter c'est aussi ça à la foyer d'Araignes c'est Léo Bates qui est en train de se substanter et c'est pas une excuse alors là écoute Léo je veux pas être méchant mais avec ce genre de phrase tu vois ce genre de phrase on se fait pas que des amis comment te dire voilà la seule excuse c'est une cougine et 10 ans ah oui quand t'avais toi aussi on m'a dit que t'avais une belle petite voix mais moi je suis beaucoup plus humble que mon ami c'est sûr Léo Bates il est connu pour cela ça se passe bien écoute très très bien donc on est invité par la foire et on est on fait des dédicaces toute la journée c'est en direct là on est en direct oui bonjour à juste pour info tous ceux qui sont pas sur la plage juste pour info à noter que M. Léo Bates est un grand spécialiste des directs à chaque fois qu'il y a un échiquier quelque part dans le monde Léo Bates il n'est pas loin regarde non sa meilleure réussite c'est ses échecs oui alors là on ne l'a jamais fait celle-là sa meilleure réussite c'est ses échecs sa meilleure sa meilleure c'est ses échecs ça 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 c'est ses échecs mais tout il y a des autres il y a des choses il y a des importantes et tout et non et bien on ne sait qu'à quoi bien on ne sait qu'un outil indivine ça c'est pour l'image on est obligé vous savez Léo Bates oui il est là en direct à chaque fois qu'il y a un échiquier mais pas seulement aujourd'hui il est avec nous parce qu'il y a une dédicace d'un livre j'ai fait une dédicace il mange bien le livre ah il m'a bon c'est 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 la meilleure vente en 2007 en Corse avec plus de 3000 livres vendus je suis très content il y a une particularité du livre d'ailleurs que je n'ai jamais souligné c'est que c'est le seul livre je dis bien le seul livre dans l'histoire littéraire insulaire de ce niveau enfin le volume c'est à dire 300 pages et 6000 exemplaires qui a été fait en Corse c'est le seul c'est fait donc il a été imprimé en Corse on sent le personnage imprévié passionné tu n'as plus le micro Léo tu n'as plus le micro mais sauf que là on ne le reconnait pas moi quand j'ai ah photoshop photoshop fait des miracles ça ne veut pas être méchant avant après regardez mets le oui les excuses les excuses Léo bon n'empêche une belle réussite et oui elle a 20 ans celle-là non elle a 3 ans oui Manu on en met monsieur on a fait on a fait beaucoup d'élus on est obligé de après on va nous suspecter de parler plus à l'un qu'à l'autre en plein soleil bonjour bonjour on a croisé Gilles on a croisé Jean-Félix on a parlé de l'importance de la présence des élus sur ces foires on est sur la page facebook de Viastail que dire de plus la foire de l'amandier d'araigne inévitablement il fallait être là il fait très chaud j'ai perdu ma bouteille moi on est entre nous on est bien non il fallait être là il n'y a pas de problème comme on y est tous les ans on y est très bien on est en convivialité en amitié avec les élus avec la population avec les exposants les artisans on s'y sent vraiment vraiment très bien bon on a mangé un morceau comme on a pu il faut bien c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi avec Philippe l'ambiance de cette foire est vraiment particulière on sent que les gens malgré la chaleur malgré tout ça les gens sont contents de se retrouver autour de cette foire et Dieu sait qu'il fait chaud mais c'est vrai qu'on est sur une foire qui cette année comme auparavant s'identifie vraiment à un village il y a beaucoup de foires dont les champs de foires sont un peu excentrés bon pourquoi pas il n'y a pas de difficultés celle-là elle est au cœur du village et il y a vraiment l'osmose qui se crée entre la population les artisans les exposants ceux qui viennent visiter donc on est très bien et encore une fois Règne pour nous c'est un rendez-vous incontournable d'année en année merci voilà on va vous laisser continuer on parle des représentants de la municipalité j'ai croisé tout à l'heure le maire je le vois plus juste pour noter monsieur le maire c'est le maire d'Array le maire ? oui alors c'est Ayoud Ami le prénom le prénom du maire d'Array David et Calas et juste pour info c'est un des plus jeunes maires il a 32 et il est super actif et il est super sympa et il se bouge pour son village et comme quoi des fois qu'on a envie on arrive à s'en sortir merci bon appétit on continue Manu on va aller devant la scène parce que c'est ici que ça va se passer ce soir et puis on va retourner tu sais quoi on va retourner à notre point de départ on va demander à Audrey je voudrais de venir avec nous parce que pour dire au revoir j'aimerais bien que tu sois à mes côtés plutôt que de tenir la caméra on va encore parler un tout petit peu de tous ces produits du terroir parce que c'est c'est aussi ça la foire d'Araignes c'est surtout ça la foire d'Araignes on va regarder aussi vos commentaires en direct bonjour on est en direct je regarde mon téléphone parce qu'il y a des commentaires il y a des gens qui me disent ah va voir les délices de Nicolas c'est gentil c'est gentil alors les délices de Nicolas bonjour un bonjour de Salon Provence tiens de magnifiques souvenirs de Venti Iséry demain nous y serons en Venti Iséry mais peut-être pas en direct en effet allez voir ben voilà écoutez bonjour on m'a dit d'aller voir les délices de Nicolas donc je suis ici pour parler des délices de Nicolas on parle beaucoup de châtaignes et d'amandes c'est ça énormément de produits identitaires avec les amandes qui sont locales bien sûr que je travaille avec Sudamandes qui regroupent les les amandes de coque qui les casse et puis qui les recalibrent et je les achète en vrac pour les remettre en barquette avec je fais ce qui est en train de prendre de l'ampleur un peu c'est du sel aux amandes ah ça nous rappelle un peu le saline qui avait été fait à l'époque avec la non non mais sur le concept de prendre un produit à coque de le transformer pour en faire un sel tout à fait après je fais tout ce qui est moelleux à la châtaigne 100% farine de châtaigne avec la farine locale donc un producteur qui s'appelle Santucci et après j'ai toute une gamme de canistrailles comme vous pouvez le voir il y a le fait qu'il n'y ait pas d'huile de palme pas d'arôme artificielle pas de conservateur et tiens on va faire un petit coucou à notre ami Marina de Mandia Insem et de la météo parce que il y a des gens qui sont allergiques au gluten et on a même ici des canistrailles sans gluten donc si vous avez des problèmes avec le gluten les délices de Nicolas ça se passe à Castellar des Casings et ça se passe bien sûr à la foire d'Araignes jusqu'à demain soir bien entendu on a perdu Philippe j'aurais bien voulu dire j'aurais bien voulu dire au revoir à Philippe juste avant d'arrêter ce live Facebook mais il est très occupé puisqu'il est en train de préparer lui aussi le spectacle de Jean oui Charles, Pape c'est ça Manu merci tiens encore moi à chaque fois que je vois des trucs à manger du mal bonjour c'est quoi ? c'est des biscuits des coujoles fabriqués à Santa Rebarada des Wallagnes par ma soeur petite biscuiterie artisanale ça c'est vous avez goûté à la mire on est désolé pour toutes ces coupures mais c'est vraiment indépendant de notre volonté comment dire ? alors on a vu qu'il y avait des problèmes surtout de température alors on a contacté les services techniques compétents et il semblerait qu'en fait les températures excessives lancent des coupures malheureusement des coupures de réseau donc on est vraiment désolé pour toutes ces coupures qui ont eu lieu durant ces multiples live Facebook on est retourné au tout début de l'entrée de la foire on est sur une petite place du village d'Araignes on est un peu à l'écart on est à l'ombre du coup le téléphone refroidit ce qui somme toute a priori lui fait du bien il y a tout le monde de refroidir professionnel jusqu'au bout nous on aurait bien dépassé les 80 degrés non mais c'est vrai que malheureusement avec les températures il y a des petits soucis techniques on est désolé ça n'empêche que ça a été un moment pour nous d'être parmi toutes ces personnes les exposants les élus les participants les artistes les producteurs mais aussi bien sûr les gens qui viennent visiter cette foire elle a lieu à Règne elle a lieu jusqu'à demain soir elle est à lieu toute la journée alors c'est vrai que là entre midi et je ne sais même pas quelle heure il est on ne sait pas mais entre midi et 15h c'est un peu le moment où il fait un peu chaud merci Angélique pour le bon courage on n'en manque pas puis surtout on a de quoi voir venir au niveau boisson au niveau nourriture puisqu'il y a beaucoup d'exposants qui produisent des produits de qualité avec lesquels nous allons nous sustenter sustenter merci à Manu qui est juste là bisous qui a été mon acolyte durant ce live Facebook merci à Audrey qui est juste là-bas mais qui ne parle pas elle a dit salut juste après et qui a tenu la caméra on fait de gros bisous aussi à Laurent Simon-Paul qui malheureusement n'est pas avec nous aujourd'hui parce qu'il y avait d'autres activités mais à qui on pense et que l'on retrouvera très rapidement et puis en ce qui nous concerne venez, venez, hein venez, venez à Règne n'hésitez pas venez, venez et moi j'ai envie de vous dire bonne vacance quoi et venez et puis bonnes vacances coucou Manu de la part de Roselyne Hurson voilà il y a Anto qui a rejoint la vidéo qui nous fait aussi des coucous je suppose c'est quelqu'un que tu connais Anto ? non, Roselyne voilà on fait de gros bisous on va être vraiment cette fois en vacances je sais c'est la quatrième fois que je vous dis comment je vais être en vacances c'est qu'à chaque fois ce type ne sait pas s'arrêter voilà bon mais c'est pas grave on se retrouvera rapidement j'espère après les vacances pour de nouvelles aventures en Corse sur nos live Facebook à bientôt profitez bien amusez-vous salut